La boîte à outils La boîte à outils est un roman qui se situe dans les années 70. Et ce n'est pas par hasard, parce que les années 70 ont été des années au cours desquelles il y a un maître mot qui est le détournement. Et le détournement, il joue aussi sur la question du travail, détournement des valeurs qu'il véhicule. Par exemple, il y a publié un livre qui s'intitule « Travailler deux heures par jour » du collectif Adré. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de reprendre un roman que j'avais commencé il y a très longtemps. Parce que justement, actuellement, on a une sorte de review-all sur le travail différent, sur un travail alternatif, comme on dit, un travail dans lequel les valeurs qu'il véhicule encore trop largement de nos jours sont bousculées. Et où il y a une sorte d'émulation festive. Alors la boîte à outils, c'est un roman d'apprentissage dont le héros, Nicolas Dédassin, va faire son apprentissage de manière un peu forcée. En fait, il est renvoyé de l'école, il ne s'en rend même pas compte. Et son père, qui est un ouvrier, lui lègue une boîte à outils. Et nantit de cette boîte à outils, il s'imagine qu'il va pouvoir rentrer dans le monde du travail et faire son apprentissage professionnel, qui va être aussi un apprentissage des relations sociales, mais aussi un apprentissage amoureux. Et en fait, toute l'histoire va tourner autour de cette, je dirais, peut-être un petit peu lente, au début, progression, comme tout apprentissage. Mais qui va très vite devenir un festival d'erreurs, un festival de catastrophes. Alors, j'aimerais lire un extrait de ce roman, qui a été, avec beaucoup de justesse, tirée l'une des éditrices des éditions Bourrin. Comment dire, Cécile Martin, pour ne pas la nommer. Je vous lis, donc, le héros a rencontré une jeune fille, qui elle-même est en apprentissage. Et il lui dit, très fièrement, « Tu sais, c'était la boîte à outils de mon père, quand il travaillait. Et puis, tous les deux, mon père et ma mère, tous les deux, ils l'ont un peu transformée pour moi. Et ils me l'ont offerte, pour que je sois un ouvrier, comme mon père. Et la jeune fille, émerveillée, lui dit, « Et tu sais tout faire ? Mais c'est génial ! » Et l'éditrice a justement ajouté une petite question. Vraiment ? Et en fait, tout est dans la malice de cette question. Parce que la boîte à outils, en fait, va s'avérer être une boîte de Pandore. Il suffit que le héros ouvre sa boîte à outils, sorte n'importe quel outil, un tournevis, tout ce que vous voulez, et ça devient la cata la plus complète. Parce qu'en fait, il mésuse complètement, il ne sait pas utiliser les outils. Et dans le roman, dans ce roman qui va être l'itinéraire de ce jeune homme, eh bien, la maladresse va devenir contagieuse. Par exemple, tous les personnages, quasiment, se veulent des pros. Qu'ils soient bouchers, charcutiers, banquiers, mécaniciens. Et au contact, sans doute, de Nicolas Dédassin, le héros, eh bien, ça va être un festival de catastrophe. Tous ces personnages se sentent investis d'une mission et d'un savoir. Ils sont tous persuadés de connaître tout de l'artisanat parce qu'ils peuvent vous nommer tous les outils possibles, inimaginables. Et en plus, il y a un autre personnage qui se prend lui aussi pour un pro, c'est l'auteur. Il se prend pour un pro de l'écriture. Il sait écrire. Un peu comme un critique littéraire qu'on a oublié, Albala, qui écrivait des livres, comment il ne faut pas écrire. En tous les cas, tous ces personnages qui se sentent investis d'une mission, sans doute au contact de Nicolas Dédassin, le héros, vont tous rater complètement leur entreprise. Et c'est un peu ce que raconte ce roman. Alors, les personnages, c'est vrai qu'ils cassent un peu tout. Et ils cassent un peu tout ce que j'appellerais des cérémonies. Parce qu'en fait, ce roman est une mise en spectacle. Il a un côté très situationniste. Tout est spectacle, en quelque sorte. L'écriture d'un roman, c'est aussi une cérémonie. C'est un cérémonial avec ses codes. Un auteur, des lecteurs, des personnages, une illusion du réel, par exemple. Cérémonie, d'ailleurs cérémoniale, qui lui-même est repris par un autre cérémonial, qui est la critique littéraire. C'est un cérémonial aussi. En tous les cas, dans ce roman, tout ce qui est de l'ordre de la cérémonie va se déglinguer complètement. C'est un roman un petit peu déjanté. Et si tout se déglingue, ce n'est pas du tout, je dirais, pour faire une critique sociale. Mais ça me paraît être une sorte de métaphore de l'existence. C'est-à-dire la maladresse. La maladresse qui est élevée au rang des beaux-arts. Un peu comme Thomas de Quincet élevait l'assassinat au rang des beaux-arts. Ici, c'est la maladresse, l'erreur, qui devient en quelque sorte le moteur de ce roman. Et en fait, il y a, à mon avis, une sorte de revendication dans ce droit à la maladresse, ce droit à l'erreur. Une revendication, je dirais, d'abord contre la tristesse ambiante. Mais il y a une autre revendication dans ce droit à la maladresse, ce droit à l'amateurisme, ce droit au dilettantisme. J'y vois aussi une revendication dans la société contre tous les gens qui gâchent l'existence parce qu'ils s'estiment des pros, ils s'estiment des donneurs de leçons, ils pensent qu'ils détiennent une vérité sur tout. Et en fait, tous ces gens-là qui se cassent la figure, en quelque sorte, dans ce roman, c'est l'image même de la vie telle qu'elle devrait être. C'est-à-dire la vie, Queneau dirait la rigolade. Ce roman se veut une sorte d'hymne à la rigolade, un moment lui aussi festif. Et j'espère que ce côté drôle sera effectivement perçu. Et j'ai parlé de Queneau parce que Queneau est quelqu'un, justement, qui s'en prend aussi au donneur de leçons. Et j'aurais envie de terminer aussi par Queneau et notamment par un auteur, un philosophe fétiche chez Queneau qui est Hegel et qu'il cite dans le Dimanche de la vie, c'est le Dimanche de la vie qui nivelle tout et éloigne tout ce qui est mauvais. Des hommes doués, et j'insiste sur le mot « doué » parce que c'est un mot-clé pour moi dans ce livre sur le monde du travail tout de même, des hommes doués d'une aussi bonne humeur ne peuvent être foncièrement ni méchants ni vils. Et j'espère que c'est ainsi que seront perçus tous ces personnages qui, de manière très amusante, je l'espère, présentent une image du travail qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir mais que dans les années 70 on pouvait voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada